... Georges Roddy, vous travaillez en général en équipe avec un autre musicien qui compose et vous, vous consacrez à la programmation, à la création des sons sur les synthétiseurs. Alors j'aimerais bien qu'on parle un peu son. Si je vous dis son électronique, son synthétique, vous me dites quoi ? Alors son électronique, son synthétique, mais ce qu'on essaie de faire justement avec Gabriel, avec qui je travaille en ce moment, c'est de marier les deux, d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas une lassitude quand on a travaillé comme vous pendant des années sur les synthétiseurs, est-ce qu'on ne se lasse pas du son électronique ? On ne peut pas se lasser du son électronique parce qu'on ne peut jamais en faire le tour. Donc on peut toujours trouver de nouvelles formules, de nouvelles combinaisons entre les sons pour arriver à d'autres sonorités en fait. J'ai remarqué que vous et Gabriel Yaret, vous utilisez de plus en plus souvent maintenant cette nouvelle génération d'appareils qui sont plutôt des ordinateurs que des synthétiseurs qui en fait recréent, enregistrent un son d'origine naturelle ou acoustique. Pourquoi ? C'est un son qui vous paraît plus intéressant maintenant ? Oui, et puis d'autant plus qu'on peut aussi modifier ce son-là une fois qu'on l'a enregistré, on peut aussi travailler dessus et donc avoir un compromis entre un son naturel et un son synthétique parce qu'on ne sait plus très bien si c'est un vrai son, disons, enregistré ou un son synthétisé. On n'arrive plus à faire de la différence. Je m'appelle Gabriel Yaret, je suis compositeur et ce que nous allons entendre c'est la musique du film Adieu Bonaparte de Youssef Chahin. Cette scène qui est une scène d'envoûtement a été écrite pour orchestre à cordes, 73 musiciens environ, et ordinateurs. La partie que je vais jouer maintenant est la partie consacrée à l'ordinateur et j'ai voulu délibérément faire cela à l'ordinateur parce que les timbres sont différents et sont un peu plus troubles que les timbres de cordes et au moment où j'arrêterai donc de faire les ré-recording d'ordinateur, nous repasserons à l'orchestre acoustique enregistré en studio avec les 10 musiciens. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le synthé ne remplacera pas tous les instruments comme on le dit parfois. Il est en train aujourd'hui de trouver sa place aux côtés des instruments de l'orchestre.